Bonjour à tous, voici l'analyse de la douzième partie du championnat du monde entre Vichy Anand et Veciline Topalov. C'est la dernière partie classique de ce match, donc en cas d'égalité on est en prolongation, le score est de 5 points et demi partout et donc Topalov a les blancs dans la dernière partie classique avec évidemment l'espoir de gagner. Alors avant évidemment d'analyser cette partie, il y a quand même un contexte qu'il faut placer et qui expliquera mieux ce qui s'est passé dans cette partie, c'est que évidemment Topalov il a presque une balle de match, en tout cas il a la chance de gagner surtout que dans ce match les blancs ont gagné quatre fois, l'avantage était du côté des blancs en termes de résultats et Topalov avait un très mauvais souvenir du départage du championnat du monde 2006 qui est joué contre Kramnik. Alors au-delà évidemment de l'atmosphère quelque peu pesante de ce match, il avait perdu en prolongation contre Kramnik et cela l'a marqué à tel point qu'il n'avait pas vraiment envie d'affronter Vichy Anand dans cet exercice. Vichy Anand qui dans sa jeunesse était appelé Lukiluk en raison de la vitesse de réflexion qu'il avait et donc le bulgare va essayer de gagner tout simplement cette partie pour éviter de perdre en prolongation et on va mieux comprendre ce qui s'est passé dans le déroulement de cette douzième partie. Donc Topalov a les blancs, il a joué des quatre, Anand a joué des cinq, c'est de ces quatre, donc le gambi de la dame qui se présente et là Anand surprend tout le monde avec E7, E6. Un gambi de dame refusé, il avait joué la slave dans plusieurs parties de ce match, il avait joué je crois quatre fois, trois ou quatre fois les parties 3, 5 et 8, donc trois fois et il avait fini par y renoncer dans la dixième pour la Grunfeld. On pouvait s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de Grunfeld mais pas à un gambi de dame. Alors pourquoi ? Eh bien il y a plusieurs raisons. Première raison, Anand choisit une ouverture qui n'a pas été jouée dans ce match, donc il surprend Topalov par cette ouverture. Deuxième raison, c'est qu'il joue solide. Lui, une prolongation, ça ne lui pose pas de problème et le gambi de dame est une ouverture solide. C'est à Topalov de prendre des risques s'il veut gagner. Il y a évidemment ces raisons-là qui font qu'Anand fait un choix psychologique judicieux. Topalov, ici, joue cavalier F3. Alors est-ce qu'il pense véritablement qu'Anand ne va pas jouer un gambi de dame qui peut transposer dans une semi-slave avec un coup comme C6 ? Par exemple, cavalier F6, KC3 et C6. Est-ce qu'il pense ça ? En tout cas, il garde l'option. Après, cavalier C3, c'est évidemment le plus naturel. Ça garde quand même des options, notamment dans la varante d'échange, pour sortir le cavalier en E2. Mais bon, cavalier F3, cavalier F6, cavalier C3 et F7. C'est véritablement le gambi de dame refusé et ce qu'on appelle la varante orthodoxe. Alors là, F4 aurait pu être joué, mais Topalov, il va avec la vieille ligne FG5 qui est parfaitement valable. F6, F4. Alors, si vous avez, dans les matchs, dans les parties entre Karpov et Kasparov, si vous avez suivi la série de vidéos que j'avais fait sur le match de 85, on a souvent eu F4.F6. Et on a eu une fois F4, Petiroc, E3. C'était la huitième partie du match. Et Kasparov avait joué B6, la varante Tartacover, et il l'avait annulé. Mais là, Anand va jouer un autre coup, c'est cavalier E4. Ce coup est connu, c'est ce qu'on appelle la variante Lasker. C'est une variante qui est solide, qui est passive, mais qui est solide. Mais là, Anand annonce bien son intention à Topalov. C'est, je veux faire nul, je veux aller en prolongation. Et c'est très très bien joué, parce qu'Anand, évidemment, met Topalov devant un choix psychologique qui n'est pas simple. Topalov qui voulait refuser le départage, les parties rapides. Fou prend E7, Fou prend E7. Tour C1. On peut évidemment jouer autre chose. Alors, pas prendre E4, c'est pas fantastique de prendre E4. C6. Fou D3 est le coup qui est un peu plus joué à l'époque. Mais fou E2, ça reste jouable. En fait, ça peut transposer. Cavalier prend C3. Tour prend C3, D prend C4, Fou prend C4, Cavalier D7. Donc là, on a vraiment l'impression d'être dans ces bonnes variantes orthodoxes qu'on trouvait au début du XXe siècle, où les Blancs ont un avantage d'espace, un contrôle du centre peut-être un peu plus raffermi, et les Noirs ont une position un peu passive, mais en fait, où ils peuvent arriver à se libérer s'ils peuvent jouer du C5 ou du E5. Petit roc est joué, et là, on peut jouer E5, c'est possible, mais à l'an de jouer B6, avec l'idée de jouer C5. Topalov joue Fou D3, donc le pion est attaqué. Alors, jouer Fou D7, le problème, c'est qu'il y a Fou E4, et il y a une pression contre le pion C. Si on joue Tour A C8, on joue Dame C2, il peut y avoir une petite pression. Alors, bon, c'est vrai que Fou A6, ça permet d'égaliser, ça permet de maintenir l'équilibre. Là, Anand choisit C5, immédiatement, comme ça, il règle le problème. Alors, les Blancs peuvent jouer Fou E4, mais la Tour va en B8. Voilà, le Fou, il est pas mal placé, mais il y a du Fou B7 qui peut arriver, et finalement, la pression peut se neutraliser. Ceci dit, il peut y avoir de l'action, par exemple, avec un Dame A4, pour essayer de créer des affaiblissements à l'aile Dame. Ici, par exemple, je ne sais pas si on peut jouer le coup A5, mais on peut créer des faiblesses sur les cases blanches, avec le coup A5, le pion B6, qui peut être une cible. Mais Topalov joue Dame C2. Il joue Dame C2, je ne sais pas, sur Fou B7, par exemple, peut-être qu'il voulait jouer Fou prend B7, Tour prend B7, D prend, cavalier prend, je ne sais pas, peut-être B4, pour chasser le cavalier, et A3, je ne sais pas si le cavalier D7, il y a Tour C7, quand même, cavalier A6, A3, ça crée un petit avantage, même si, bon, on peut jouer de Tour C7. Après, les Noirs peuvent sans doute équilibrer le jeu, mais là, Anand joue cavalier F6, il joue le coup qui avait été trouvé par un joueur polonais, et auquel, sans doute, Topalov ne s'était pas attendu. Là, ici, le coup qu'on jouait aussi, c'est A5, comme je l'ai dit, finalement, mais avec la Dame en A4. Donc, cavalier F6, alors, Fou C6, c'est intéressant, mais après, C prend D4, K prend D4, E4, E5, ben là, le cavalier est chassé, puis le fou, en C8, il peut trouver également une autre diagonale. On n'est peut-être pas obligé non plus de jouer F6, on peut peut-être jouer Dame C7 pour attaquer le fou, et si on joue cavalier E5, ben, C prend D4, E prend D4, et Dame D6, et là, il va y avoir, quand même, du jeu autour du pion isolé. Donc, Topalov décide de prendre en C5, qui est peut-être le choix le meilleur, tout simplement, parce qu'il crée un affaiblissement de la structure de pion. Il a lâché son fou de casse blanche, mais le pion C5 est une faiblesse, il y a le pion A7 qui peut en être une, mais néanmoins, les noirs peuvent avoir ce fou en B7 qui lorgne sur la grande diagonale, et qui peut, quand même, être supérieur au cavalier F3. Là, ici, les blancs auraient pu jouer B3, puisque le pion B2 était attaqué, fou B7, et, par exemple, Dame F4, après quoi, on peut jouer, par exemple, fou prend F3, Dame prend F3, tour D8, tour C1, tour D2, tour C2, tour D8, G3, avec une position qui, en fait, même s'il peut être un peu meilleur pour les blancs, pour la structure de pion, on n'est pas non plus clairement favorable, voilà, ça doit tenir. Mais Topalov joue Dame C2. C'est un coup qui est ambitieux, qui attaque le pion C5, défend le pion B2, Topalov joue vraiment pour le gain, et il ne veut pas se contenter d'une finale légèrement supérieure. Anand joue fou B7, il propose de sacrifier le pion, mais après, tour prend C5, il y a fou prend F3, G prend F3, et tour prend B2, qui, tout simplement, récupère le pion, et c'est complètement égal. Si les blancs veulent essayer de jouer E4, là, il peut y avoir des coups comme F5, par exemple, qui peuvent marcher. ça peut être tendu. Topalov joue cavalier D2. En fait, son idée, c'est de fermer la diagonale du fou, de restreindre le fou B7. Déjà, il évite un coup de f3, mais peut-être qu'il veut jouer du F3 E4 pour contenir ce fou et pouvoir se concentrer contre le pion C5, qui, objectivement, là, il est menacé, le pion, le noir menace de perdre un pion, mais si vous mettez toutes les pièces blanches à l'attaque du pion C, les pièces noires ne peuvent pas défendre, tout simplement, parce qu'il est sur case noire et que si P7 ne peut pas le défendre. Adam joue tour FD8 avec idée tour prend C5, tour prend D2, qui perd une pièce. Mais Topalov, il joue F3. Donc là, il ferme le plus possible la diagonale. Attention quand même au pion E3 qui peut devenir une faiblesse, qui peut être jouée. là, ici, Anand aurait pu jouer un coup comme tour D5 qui défend, voilà, mais il joue fou A6. En fait, ce qu'on aperçoit, c'est que une partie par correspondance avait déjà été jouée sur cette variante, mais Anand ne devait sans doute pas le savoir. Et il joue fou A6. Il attaque la tour, alors sur tour C1, il y a Dame D7, attaque le cavalier, cavalier B3, C4, et le pion, en fait, pose pas mal de problèmes parce qu'en fait, il restreint évidemment l'attaque le cavalier. Ce qui va se passer, c'est qu'on peut avoir un échange, par exemple, après, on peut jouer fou D3 également, celui de C4, ça marche aussi. C4, cavalier A5, par exemple, toute Dame D2, on peut avoir l'échange du pion C4 contre le pion B2, et là, c'est complètement mieux. Topalov, lui, il ne veut pas ça, il joue le tour F2. En fait, le bulgare refuse les variantes qui mènent trop facilement à l'égalité, à l'année. Il veut continuer à jouer pour le gain, il ne craint pas grand-chose, mais bon, tour F2, c'est quand même un coup qui peut avoir quand même ses inconvénients. Allant joue tour D7, tour F2, ça défend, bien entendu, le cavalier, et sur tour P5, on a quand même tour P2. et sur dame tour P2, évidemment, c'est ce qui attend. Mais c'est tour P2 en fait qui réfute. Il faut faire dans le bon or. Dame prend B2, dame prend C5. Et on a gagné un pion. On n'a pas gagné de pion, mais on a une position pas moins. Donc attention à ça. Et Topalov joue G3. Alors c'est un coup quand même qui ne fait pas une énorme impression, parce que les Blancs ont joué F3. Alors ça aurait pu jouer G3 avant de jouer F3. Et on voit quand même que le rock est un peu affaibli, que l'idée de jouer F3, E4, c'est une idée qui est un peu déjugée par G3 parce que la chaîne G2, F3, E4 peut effectivement restreindre le fou, mais comme le fou n'est plus sur la diagonale, il y a l'hésitation. En tout cas, il y a quelque chose qui ne commence pas très bien se passer du côté de Topalov. Bon, le roi a besoin d'espace parce qu'il peut y avoir des idées maths, évidemment, on comprend. Mais là, c'est un affaiblissement qui quand même montre que la position blanche n'est pas assez idéale que ça. Tour B8, D8, roi G2, et là, fou D3. Anand joue sûr, il aurait pu jouer de manière plus agressive, mais encore une fois, il dit qu'il n'a pas besoin de prendre de risques, il a une position qui est satisfaisante, et d'une certaine manière, pourquoi c'est à lui de prendre des risques ? Topalov cherche à éviter les variantes les plus annulantes qu'il soit, donc, finalement, il dit à Topalov, moi, je joue pour la nulle, si tu veux continuer à jouer, il n'y a pas de problème, mais tu vas devoir trouver quelque chose. Alors, Dame A4 était à envisager, mais les noirs peuvent jouer Dame G5 dans la même attaque le pion E, et là, il faut trouver cavalier E4, Dame F4, cavalier E4 qui maintient l'égalité, alors, Fou prend E4, Dame prend E4, tour D2, là, ça fait égal, ça fait égalité, tour C2, prise en C2, prise en C2, et tour D5, là, on ne voit vraiment pas comment l'un des deux camps peut progresser sur tous les blancs. mais Topalov joue Dame C1. Dame C1 avec l'idée, tiens, je vais jouer cavalier D3, je vais jouer quelque chose comme ça. Et il y a une vraie menace aussi contre le pion C5, mais sauf que Fou A6, ça déjoue encore une fois la menace contre C5, parce que si on prend C5, on prend en D2. donc Fou A6, c'est un très bon coup qui renouvelle l'attaque contre le cavalier en D2. Alors, là, on pouvait jouer Dame C2, mais les Noirs ne seraient pas... On pouvait répéter par Fou D3, il n'y a pas de problème, mais si les Noirs voulaient en plus, ils pourraient jouer E5, par exemple. Mais Topalov, il ne veut toujours pas de la nuit, il joue Tour A3. Il commence à... Voilà, en tout cas, on peut quand même lui attribuer le mérite d'éviter l'annule. La Tour en A3, ça attaque le Fou, mais ça retire de la pression contre C5. Et ce qui se passe, c'est qu'Anand replie son Fou en B7. Bien entendu, on ne peut pas prendre A7 s'il a Fou.F3 échec. Et là, le Pion en F3, il est attaqué, attention quand même, ce Fou, il est sur une diagonale qui est dangereuse, on voit qu'il y a eu l'affaiblissement, et si on joue E4, attention, on peut jouer F5, et on peut ouvrir cette diagonale. Donc là, la position, elle est en train d'être de mieux en mieux pour les Noirs. Là, il faut que les Blancs fassent attention. Alors Topalov joue Cavalier B3, attaque le Pion qui est défendu par Tours C7, Cavalier A5 ou A8. Évidemment, on n'échange pas le Fou contre le Cavalier. Si on joue E4, on peut jouer G5 ou E5. Ça peut être dangereux. Et Topalov joue Cavalier C4. Cavalier C4. Alors là, les Noirs avaient une option, c'était G5, mais on peut jouer E4. Et si on joue F5, ça peut être intéressant, mais peut-être que prise-prise et Tours E3, ça tient encore la position. Cavalier en C4, il est pas mal quand même. Mais là, on sent quand même que la partie, elle est en train de tourner, en tout cas en termes de dynamique, en faveur des Noirs. Objectivement, non. Mais là, on voit que les Blancs qui cherchent à tout prix à éviter nul fad, ils ont un petit peu désorganisé leur pièce, ils ont affaibli la position autour de leur Roi et qu'Anand essaie d'en profiter. Mais Anand joue E5. Alors, E5 peut-être pour essayer de jouer E4. Essayer de créer des faiblesses sur case blanche, même s'il va y avoir du F4. Ça peut donner après E4 la case D3, par exemple. Et les Blancs jouent E4. Et là, le champion du monde indien joue F5. Là, ça devient l'ouverture de la position. Là, c'est vraiment la partie qui prend une autre tournure, c'est la poussée. Topalov avait encore beaucoup de temps. Je crois qu'il avait une demi-heure, on est au 30e coup. Donc, il est dans les temps en termes de moyenne de temps de réflexion. Mais il ne prend pas beaucoup de temps. Là, ici, cavalier D2 était encore le plus solide. F prend, cavalier prend. Par exemple, si on joue tour D4, on peut tenir par tour E3. Après tout, la tour en E3 est moins mal placée qu'en A3, on peut éventuellement échanger jouer fou prend E4 et jouer tour D4, ça tient. Ça tient encore. Je pense qu'on peut jouer peut-être Dame C2 ou Dame E3, je ne sais pas, Dame C2, C4. Je pense que ça tient. Mais là, Topalov va s'embarquer dans un truc. Excusez-moi d'être familier, il joue et prend F5. Topalov, il ne veut pas de la nuit et il se dit je ne veux pas perdre en partie rapide, je tente ma chance. Et en fait, il a calculé une suite mais Allende a mieux calculé. E prend F5, E4. Où ça fait mal ? Là, la diagonale du Foussou. Là, ici, tour E3 était encore meilleur, E prend F3, Roi G1, Dame G5. Bon, évidemment, là, les Noirs prennent le dessus, bien entendu, mais ça peut encore jouer. Sauf que Topalov joue F4, Dame E4, échec, Roi G3, tour D4, cavalier E3. Bon, là, il se dit j'ai un pion de plus et que peuvent jouer les Noirs ? Eh bien, Anand va trouver le coup décisif, c'est Dame U. Dame H8 et on peut supposer c'est ce qu'a manqué Vessilin Topalov lorsqu'il s'est embarqué dans les variantes, la variante E prend F5. Là, ici, la menace, c'est Dame H5, menace mat. et c'est ce qu'il a raté. Là, il n'y a qu'un seul coup véritable pour empêcher ça, c'est G4, mais il y a H5. H5. Bien entendu, sur G prend H5, Dame H5, Roi G3, Dame H4 mat. Et là, on s'aperçoit que le Roi blanc se retrouve complètement dans les courants de guerre. Topalov joue Roi H4. Alors ici, les noirs pouvaient se tromper par H prend G4, il y a Cavalier prend G4, et les blancs, ensuite, vont jouer leur Dame en G5. Donc, il faut faire attention. Allande pouvait jouer Dame D8 échec, F6, H prend G4, ça marchait aussi, mais il joue G5, échec. Alors sur Roi prend G5, il y a tour G7 échec, Roi H4, H prend G4, et on menace toujours de jouer soit du tour H7, soit du Dame E7, soit du Dame E5, Dame H7, des choses comme ça. Il y a même du G3 échec à découverte. C'est peut-être le plus simple, finalement. Donc, prise en passant, Dame prend G6, Dame F1, tour prend G4 échec, on ne peut évidemment pas prendre en G4 si il y aurait mal, Roi H3, et là, tour E7. Roi H7, ça a gagné, mais tour E7 fait mal. Tour F8 échec, Roi H7, sur tour prend A8, là, on conclut par tour prend E3, Dame prend E3, tour H4, Roi prend H4, Dame G4. Donc là, cavalier F5 est joué, Roi H7, on ne prend pas, on laisse les blancs prendre la tour, sur cavalier prend E7, on joue tour G3 ou tour H4. Tour H4, c'est quand même mieux, d'ailleurs. Parce que tour G3, il y a H3, il y a H2, qui peut servir de fuite, donc voilà. Donc tour G3, et là, tour prend G3, H prend G3, Dame G4 échec, Roi H2, tour E2 échec, Roi G1, Dame G2 échec. Là, ici, Topalov pouvait abandonner, mais bon, il faut se résoudre à ça, c'est quand même la dernière partie du match. Je pense qu'il y a une dimension nerveuse qui fait que c'est toujours difficile de se résigner, Dame prend, fou prend, Roi prend. Alors, s'il y a une suite intéressante, c'est tour F7 échec, Roi G6, tour G7, Roi prend F5, tour prend H prend, Roi prend G4, Roi E4, Roi F2, Roi D3, la finale est complètement gagnante. Topalov a pris le temps de calculer ça, je joue Roi prend G2, Dame E2 échec, Roi H3, C4, A4, A5, tour F6, et là, Roi G8. Et là, il y a une forme de zoukzang. C'est-à-dire que les blancs ne peuvent pas améliorer leur position, enfin, où chaque coup se dégrade. Si on joue, par exemple, KVD6, il y a Dame prend B2. Finalement, KVH6, Roi G7 a été joué, tour B6. On pouvait jouer Dame F3, mais Anand joue Dame E4, il crée un nouveau zoukzang. Roi H2, et Roi H7. Et si on joue Roi H3, eh bien, vous avez Dame H1, donc, tour D6 est joué, Dame E5, KVF7, Dame prend B2 échec, Roi H3 et Dame G7. Il n'y a plus aucune solution. Si on joue tour D7, il y a Dame G4 échec. Et donc, après le 56ème coup, noir, eh bien, Topalov abandonne. Et cette victoire gagnée par Anand, eh bien, lui permet de remporter le championnat du monde par 6,5 à 5,5, 3 victoires à 2, donc victoire dans la partie décisive face à Topalov qui, évidemment, a commis une erreur psychologique qui est celle de chercher le gain à tout prix et surtout de ne pas comprendre ou ne pas vouloir admettre qu'il devrait se contenter de la nulle. On comprend aussi, évidemment, les raisons qui ont poussé le bulgare à forcer les choses, mais c'est par exemple tout le contraire de ce qu'a fait Caruana contre Carlsen en 2018 où Caruana, même dans la dernière partie classique, Caruana était en difficulté et Carlsen, lui, a préféré jouer la nulle parce qu'il se sentait plus fort en partie rapide et d'ailleurs, il a démontré. Mais, en tout cas, Topalov a démontré quand même un certain courage d'éviter les parties rapides, mais cela lui a coûté cher. On ne sait pas ce qu'il aurait évidemment été, mais on peut imaginer que Canand aura été quand même champion du monde étant donné la dimension psychologique et dramatique que Topalov a vécu lors de son match perdu contre Kramnik. En tout cas, je vois qu'il en soit, Vichy Anand remporte son troisième championnat du monde classique. On pourrait rajouter évidemment le championnat du monde version fit qu'il a gagné je pense qu'il était en 2000 face à Shirov et puisqu'il a gagné en 2007, c'était un tournoi, il a battu Kramnik en 2008 à Bonn et donc l'Indien conserve son type de champion du monde en ayant sans doute tout simplement fait preuve de plus de maîtrise et a fait parler l'expérience de ce haut niveau. Il ne faut pas oublier qu'Anand en 1995 lorsqu'il a fond de Kasparov dans le championnat du monde version PCA, il a payé aussi le prix de l'expérience, il l'a payé assez cher mais d'ailleurs ça permet de rappeler qu'Anand a été un joueur de très très haut niveau sur trois décennies puisqu'il a disputé des matchs pour le titre mondial sur justement trois décennies en 1995 contre Kasparov. il a donc été champion du monde en 2007 et il a été quand même en 2014 challenger de Magnus Carlsen et je pense que comme beaucoup de gens considèrent qu'il fait partie de ces joueurs qui sont sous-estimés. Alors je pense qu'il n'est pas autant sous-estimé que d'autres champions, je pense à Max Oeuf en particulier mais plus tard sans doute plus tard on appréciera les exploits en carrière du champion indien on les apprécie déjà mais ça reste évidemment un champion exceptionnel qui c'est vrai n'a pas dominé son époque il n'a pas été l'incontestable numéro un mondial parce que par exemple au moment du match c'était Magnus Carlsen qui était numéro un mondial au classement Hélo mais il a affronté des joueurs d'une force incroyable par le Topalov il y a eu Kramnik évidemment il y a eu Kasparov il y a eu aussi Karpov il y a eu Carlsen quand même qui l'a affronté deux fois et j'en oublie des Ivan Chouk des Lico des qui vous voulez et lui a été champion du monde et il a été champion du monde quand même pendant un moment puisqu'il a été de 2007 à 2013 c'est-à-dire 6 ans voilà donc pour cette série de vidéos que j'espère que vous avez apprécié évidemment ça va peut-être faire moins de buzz que les vidéos Karpov-Kasparov si vous avez aimé bien mettez un petit like si vous avez envie de donner votre avis et voir même proposer d'autres choses alors on m'a fait des suggestions de match qui peuvent être intéressantes mais qui j'allais dire sur le plan de l'intérêt sportif sont limités on m'avait proposé Kasparev à Nand bon ouais c'est pas le match j'allais dire le plus folichon c'est serré évidemment mais Nand a même mené au score d'ailleurs j'ai oublié de dire j'ai oublié de dire qu'Anand depuis le rétrécissement sur les deux parties au nombre de parties est quand même le seul joueur à avoir gagné un championnat du monde en partie classique sans passer par la prolongation en ayant été mené au score même si Karlsson même Siding et même Kramnik ont été menés au score ils ont gagné en prolongation alors que Nand lui avait été mené il a été mené dès la première partie il a réagi tout de suite mais c'est un fait alors qu'évidemment sur des matchs plus longs ça s'est produit plus fréquemment donc je disais si vous avez aimé mettez un petit like si vous avez des commentaires des suggestions des propositions des critiques à formuler vous pouvez évidemment laisser un message n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour la suite des publications et enfin de partager la vidéo la playlist pour faire partager à ceux qui aiment les échecs tout simplement ma présentation de ce match voilà on se retrouve très vite pour évidemment d'autres parties d'échecs à bientôt